Alors qu'il était poussé vers la sortie par sa direction l'été dernier, Francky De Jong est finalement resté au FC Barcelone cette saison. Tant mieux pour les Catalans, qui ont pu compter sur un grand De Jong lors de cet exercice 2022-2023. L'international néerlandais a complètement retourné la situation en sa faveur en enchaînant les bonnes performances avec les Blaugrana. Dans une longue interview accordée à l'émission Vodbalcaf sur la chaîne de télévision néerlandaise Egosport, le milieu de terrain de 26 ans a fait un bilan de sa saison. Il est notamment revenu sur sa relation avec son président, Johan Laporta. « Je suis très bien avec le président, je n'ai jamais été mauvais avec lui. Bien sûr, il y a eu des problèmes pendant l'été, mais ma relation avec lui est bonne. » Le FC Barcelone est très proche de boucler l'arrivée de Ruben Levez. Dans une opération tout sauf classique. « Mon futur ? Je veux être ici, mais je ne cache pas non plus que je veux jouer la Ligue des champions. C'est une décision difficile, ma famille et moi aimerions rester ici, mais dans le football, il faut aussi viser ses objectifs. » Samedi soir, Ruben Levez était assez clair concernant son avenir. Un possible départ du côté du Barça, club qui le convoite, serait très difficile à refuser. Il faut dire que depuis des semaines déjà, le milieu des Wolves est présenté comme l'objectif prioritaire des Catalans pour le milieu de terrain. Surtout que Zerol Kéguin Dohan, qui était aussi suivi par le champion d'Espagne, devrait finalement rester à Manchester City. Et dans cette opération, Georges Mandès joue un rôle majeur, lui qui est très proche de Jean Laporta, et qui a plusieurs poulains dans l'effectif barcelonais. Effectivement, le super-agent portugais va réussir à ramener Neuve à Barcelone pour zéro euro. Il s'est ainsi effectivement mis d'accord avec les Wolves, où il a aussi un pouvoir énorme, pour qu'il arrive à Barcelone sans contrepartie financière. En revanche, le club anglais devrait récupérer des joueurs du Barça en échange. Et tout indique que l'élu est en Sufati. Georges Mandès a ainsi trouvé un accord avec les deux clubs, pour que l'international espagnol fasse le chemin inverse et débarque en terres anglaises. Ce dernier doit cependant encore donner le feu vert, ce qui n'est pas certain. Le cas échéant, d'autres joueurs, comme Ferran Torres ou Sergi Nudes, pourraient faire l'affaire. L'attaquant brésilien du Roal Madrid, victime d'insultes racistes à Mestala dimanche, songerait à quitter le Roal Madrid. Triste soirée hier à Valence, pour Vinicius Junior, pour la Liga et pour le football en général. L'attaquant du Roal Madrid a ainsi été la cible d'insultes racistes, et cette fois, il ne s'est pas privé pour désigner les coupables en tribune. Valence a d'ailleurs annoncé, par la suite, avoir identifié deux supporters responsables de ces attaques lamentables. Une situation qui a tendance à se reproduire avec trop de fréquence, lorsque le Roal Madrid joue à l'extérieur cette saison. Le principal concerné n'a d'ailleurs pas hésité à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La Ligue pense que c'est normal, la fédération aussi, et les adversaires l'encouragent. Je suis vraiment désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd'hui aux racistes. Une belle nation, qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté d'exporter l'image d'un pays raciste dans le monde. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui, au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de raciste. Et malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n'ai aucune défense. Je suis d'accord. Mais je suis fort, et j'irai jusqu'au bout contre les racistes. Même si je dois aller loin d'ici. Vinicius Junior en a donc gros sur la patate, et c'est tout à fait compréhensible, à tel point qu'il pourrait prendre une grosse décision. Espain-Brasil affirme, ainsi que l'entourage du joueur l'inciterait déjà à partir du Real Madrid et de la Liga. Une possibilité qui a été présentée au principal concerné, qui serait au bord de la rupture selon le média de son pays. Pour l'instant, il n'a pas forcément envie de partir, et il temporise en quelque sorte. Mais c'est, logiquement, une hypothèse qui reste dans un coin de sa tête, et qui prendra de l'ampleur, si de tels événements se reproduisent à l'avenir. A noter qu'en plus de la problématique du racisme, il a aussi un véritable souci, avec la façon dont il est traité par les arbitres en Espagne. Affaire à suivre.